Bonjour, nous sommes en novembre, je vais en profiter pour faire un petit retour sur Inktober qui s'est fait très récemment. Alors je suis désolée pour le son, s'il n'est pas terrible ou quoi que ce soit, j'ai eu quelques problèmes de micro, j'ai dû en reprendre un ancien. J'espère en avoir un nouveau et mieux bientôt. Donc du coup je vais revenir sur Inktober, sur ce que ça m'a apporté, si c'est intéressant, si je le referai l'année prochaine, etc. Alors, est-ce que j'ai trouvé ça intéressant ? Oui. Est-ce que j'ai aimé le faire tous les jours ? Non. Est-ce que je le referai l'année prochaine ? Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce que j'ai pas du tout aimé cette année ? En fait c'est le carnet que j'utilisais, celui sur lequel on me voit en train d'écrire actuellement. C'est un carnet de papier type Mix Media et j'en avais jamais utilisé avant et je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout et que pour l'encre c'était assez infâme. Donc du coup l'année prochaine je recommencerai mais avec un carnet type aquarelle, comme ce que j'utilise la plupart du temps. Pour de l'encre ça sera beaucoup mieux. C'est le papier que j'utilise en fait 99% du temps vu que mon carnet à croquis est type aquarelle et que l'aquarelle c'est ce que je fais le plus quand je dessine sur papier actuellement. Donc on repartira là-dessus ou alors peut-être quelque chose avec des feutres à alcool, je sais pas encore. Or en tout cas ça sera certainement pas sur du papier Mix Media, ça c'est sûr. Sinon je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le carnet et puis je reviendrai peut-être un peu plus sur d'autres détails après. Donc on voit la première page, je viens de la faire devant vous où j'ai juste écrit Inktober et l'année 2017. Avec le pinceau dont je vous parlerai un petit peu plus en détail peut-être après. Le premier jour où j'ai fait des martinets, vu que Swift en anglais c'est-à-dire martinets, et que je me suis donné le thème de faire que des animaux. Mais celui-là j'en ai déjà parlé avec vous. Le deuxième jour, alors le thème était un petit peu compliqué je trouve pour les animaux. Donc j'ai fait un chien et un loup pour montrer que les lignées étaient divisées. Ou j'utilisais que de l'encre, mais de l'encre de couleur. Troisième jour j'ai fait péter la couleur avec les grenouilles... Les grenouilles... Venimeuses ? Non c'est toxique je sais plus. Enfin... Avec poison dans le nom en anglais. En français c'est compliqué, je fais pas la différence entre venimeux et toxique. Parce qu'il y en a une. Troisième jour où j'ai fait des sardines. C'est censé être des sardines où j'ai voulu en faire beaucoup. Sur les premiers dessins, les premiers jours j'ai mis beaucoup de temps. Jusqu'à à peu près peut-être la moitié d'Ingtober. Et puis après je les ai fait beaucoup plus rapidement parce que je commençais à en avoir marre du papier. Là c'est un des moments où j'aurais dû me rendre compte que le problème venait pas de moi mais du papier. Parce qu'en fait il y a plein d'effets de traces dégueulasses sur le nom du serpent. Parce que ça sèche beaucoup 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 trop vite ce papier. Il absorbe beaucoup trop l'eau et c'est impossible de faire des trucs intéressants dessus. Ouais l'épée elle est pas très bien faite. Je me suis trop concentrée sur les arts. J'aurais peut-être dû faire un peu plus de dessin de préparation pour l'épée etc. Elle est un peu tordue. Enfin après tout ce qui est tout droit. Enfin les objets un peu plus techniques j'ai beaucoup de mal à faire. Il faudrait que je me concentre dessus. Peut-être le prochain Ictober ou j'espère avant. Je suis pas tout à fait satisfaite surtout au niveau de ses joues en fait où on a l'impression qu'elles sont énormes. Alors qu'en fait je voulais juste faire des poils et ça rend pas très bien. Là j'ai hésité à faire une girafe mais en fait j'avais déjà fait une girafe toute tordue. Donc je me suis dit bon bah cette fois-ci on va faire un petit lama. J'en avais jamais dessiné avant. C'est pas simple à dessiner les lamas de face. C'est une tête chelou. Là je commençais déjà à en avoir marre d'utiliser que de l'encre. Donc j'ai fait péter l'aquarelle pour le rouge et la peinture dorée. J'aime beaucoup la peinture dorée. J'ai eu beaucoup de mal à ne pas l'utiliser tellement j'adore l'effet que ça rend. En plus j'en ai eu des nouvelles là récemment métalliques de toutes les couleurs. Donc je risque d'en faire péter sur plein de dessins. Mais c'est pas grave c'est joli. Celui-là c'est un de ceux qui m'a pris le plus de temps aussi. Je suis plutôt satisfaite de l'effet que ça a donné avec la peinture. J'ai essayé de faire des effets, alors c'est de l'encre, mais des effets proches, des techniques utilisées en aquarelle. Encore une fois avec un meilleur papier ça aurait été tellement mieux. Je vous l'ai montré comme ça pour essayer de voir si ça prend pas à la caméra les paillettes qu'il y avait. Parce qu'il m'en restait du pinceau de la veille. Et c'est le problème avec les peintures dorées. Faudrait que je garde des pinceaux exprès pour la dorée et d'autres différents pour la couleur. Mais j'en ai pas assez actuellement. Parce que j'ai des paillettes partout. Donc le jour d'après j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus simple. J'ai fait un diglic, c'est une antilope. Au début j'avais pas mis l'acacia dans le fond mais ça faisait trop vite donc je l'ai rajouté au dernier moment. Je trouve que ça rend mieux. Voilà j'ai pas plus de trucs à dire sur ce dessin. Je sais pas pourquoi j'y passe trois plouves. Oui j'ai préenregistré. Sinon il y a un décalage de son image. Lui c'est un de mes plus populaires alors que je le trouve pas si terrible que ça. J'ai juste fait un cerf qui éclatait un peu et j'ai rajouté de la peinture dorée, enfin argentée, au dernier moment. Parce que c'est plus fort que moi et que je trouvais le dessin un peu trop simple. Et visiblement les gens ont bien aimé. Donc voilà. Je sais pas trop pourquoi ça ne m'est plus populaire. Ah ! Celui-là je me suis fait mal à la main dessus parce qu'il m'a pris trois heures. Trois heures où j'ai pas fait de pause. C'est pas une bonne idée. Et il y a une erreur, c'est ce que je suis en train de montrer. La partie que je suis en train de montrer avec le doigt, elle aurait dû être marron. Mais évidemment je l'ai oublié et je l'ai fait en noir et personne n'a rien vu. Et si je l'avais pas dit maintenant, je pense que personne n'aurait jamais rien vu. J'aurais peut-être pas dû le dire. Enfin en tout cas il m'a pris très longtemps. Celui-là c'en est un aussi qui m'a pris pas mal de temps. Parce que j'ai fait un tigre, j'ai tout fait à la peinture dorée. Il y a quatre couleurs différentes de peinture dorée. Il y a du blanc, il y a du jaune. Enfin je sais plus comment, elles ont des noms chelous. Et j'ai mis les rayures après, même si on a l'impression qu'elles ont été faites avant. C'est juste que les paillettes passent par dessus. J'ai pas trop compris comment c'était possible. Ça rend pas trop mal au final. Au début je voulais faire un tigre qui regissait. Mais j'ai laissé tomber l'idée, je trouve que ça rendait pas trop bien. C'était un peu complexe pour pas grand chose. Celui-là c'est vraiment un des jours où j'ai détesté le plus cette page. Parce qu'il y a plein plein de traces dans le fond. Encore une fois, impossible de faire une couleur unie. Alors tout le fond c'est dégueulasse. Là ce que je vous montre c'est que le 19 octobre, donc quelques jours après, j'ai reçu un nouveau pinceau à encre. Je l'ai testé dessus et ça bavait à mort. Et ça a même traversé un petit peu de l'autre côté. On voit pas trop bien mais ça a traversé un petit peu de l'autre côté de la page. Donc j'avais laissé tomber de l'utiliser. Là c'est une des pages où je préfère vraiment la page de gauche et la page de droite. Je la trouve plus intéressante. La page de droite c'est juste en hypo. Donc la page de gauche c'est mes dessins préparatoires. Je la trouve un petit peu plus intéressante. Notamment celui qui est en bleu au milieu. J'aurais peut-être dû faire celui-là plutôt à droite. Mais je fais celui du bas. Oui, il est moyen quoi. Là j'en avais marre. Je refais du boulot. C'est un mardi, c'est le jour où je rentre le plus tard. Je rentre pas très tard mais c'est quand même celui où je rentre le plus tard. Et du coup j'ai fait... Bon bah je fais pas de dessin préparatoire aujourd'hui. Je fais pas de croquis au crayon. J'ai tout fait au stylo directement. Et ça rend quelque chose qui est pas trop mal. J'aime bien celui en bas à gauche. J'aime bien le fait que ça se chevauche aussi. Je trouve ça sympa. Là c'est pareil. Je commençais à en avoir marre. Donc j'ai fait des essais avec la peinture. Avec la peinture. Avec l'encre sienne. Où j'en ai mis un peu des tonnes. Voir ce que ça donnait. Mais ça donne des effets que j'aime bien. Notamment le sanglier en haut à droite. Et le cochon en haut à gauche. Que je trouve que j'ai mieux réussi que le dessin final en bas à droite. Que je trouve sympa. Le tout premier que j'ai fait c'est celui en haut à gauche. Qui est un peu foiré. Mais j'aime bien le sanglier à droite. Et le cochon à gauche. Là c'est un erreur qui est vraiment vite fait. On peut le voir dans le micro. Qui est préparatoire. J'en ai fait un. C'est tout. Et puis un deuxième pour essayer de voir. Là je vous montre les yeux. Parce qu'en fait j'ai rajouté de l'encre sur les yeux. Et ça a bavé à mort. Et si je déteste. La combinaison de papier et encre. Ça ne va pas du tout ensemble. Ce papier et cet encre ça ne marchait pas. Là c'est pareil. Le fond il est dégueulasse. Après le choix des couleurs est franchement pas terrible non plus. Je suis très limitée en ce qui concerne les encres. Mais du coup ça donne quelque chose d'assez dégueulasse. Pareil. Le dessin que j'ai fait. Je préfère largement celui qui est en bas à gauche. Que celui que j'ai fait au final. Je ne trouve pas très intéressant. Donc c'est vraiment ceux que j'aime le moins. Puis ça a bavé sur la page d'à côté. En plus si on regarde derrière. On peut le voir. On verra après quand je tournerai la page. Le fait d'avoir fait un fond uni comme ça. Voilà ça a bavé à mort sur la page suivante. Donc là c'est pareil. C'en est un que j'ai fait assez rapidement. Avec le même effet que pour le sanglier. Malheureusement la patte avant droite du bison. Celle qui est à gauche. On la voit pas très bien. C'est assez catastrophique. Le dessin est franchement pas terrible. J'aurais peut-être dû le faire. Parce que je ne l'ai pas du tout fait avant ce dessin là. Mais les petits effets que j'ai fait de poussière en bas. Je trouve qu'ils rendent plutôt bien. Là c'en est un que j'aime bien. Parce qu'il est super simple. Et il y a juste une toute petite pointe de couleur. Donc là encore au sien je l'ai mis dans une petite zone. Donc ça ça va très bien. Et la verte fait des petits effets avec le vert et le jaune. Et je trouve que ça rend pas trop mal. C'est un de ceux que j'aime bien. C'est un de ceux sur lesquels j'ai galéré. Parce que l'encre bavait trop encore une fois. Et ouais. A ce moment là où je montre j'ai dû repasser 15 fois. Parce qu'il a fallu que j'attende que l'encre sèche. Parce que celle d'à côté avait bavé. C'est pareil pour les petits pépins du kiwi. Ça a bavé à mort. Alors j'ai pas attendu assez longtemps. J'avais attendu super longtemps en plus. Il me semblait que c'était sec mais non. Là j'étais en mode full j'en ai marre de ce papier. J'ai fait un truc rapide et dégueulasse du coup. C'est vraiment un de ceux que j'aime le moins. Je l'ai fait vraiment rapidement. Les faits de terre j'ai fait allez yolo. On y va. Là je me suis un petit peu reconcentrée. J'ai beaucoup changé d'idée pour le thème. Puis finalement j'ai décidé de faire des dauphins à côté d'un bateau. Le bateau j'ai un peu galéré dessus. Parce qu'encore une fois j'ai pas l'habitude de dessiner des objets tout simplement. Tout ce qui est objets, bâtiments tout ça j'en fais jamais. Et il faudrait que j'en fasse un peu plus. Donc j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Et j'ai mis un tout petit peu de couleur qui est de l'encre noire diluée. Et là c'est le jour où j'ai décidé de ressortir le pinceau à encre que j'avais et qui bavait. Et comme j'avais déjà utilisé un petit peu ailleurs, il bavait beaucoup moins. Donc j'ai pu faire des trucs sympas avec. Et j'ai pu m'entraîner avec sur tout ce que je trouve intéressant pour une toga. Justement de s'entraîner avec un truc qu'on s'est pas utilisé. Oui du coup le texte écrit beaucoup plus gros parce que j'ai écrit avec ce pinceau. Et que j'ai un peu de mal à écrire petit avec. Il est très épais. Et c'est vachement bien. On peut faire des lignes qui sont très fines et des lignes qui sont très épaisses. Mais il faut savoir l'utiliser. Ce qui n'est pas encore tout à fait mon cas. Donc je l'ai utilisé pour quasiment tous les dessins de la fin. Sauf un je crois. Donc là c'est des dessins que j'ai fait plus rapidement. Parce que je voulais vraiment me concentrer sur ce pinceau. Justement celui-là je ne l'ai pas fait avec. Parce que pour ce thème-là il me semblait important de mettre de la couleur sur le renard. Donc il y a 2-3 endroits où je montre où ça fait des choses bizarres. Les feuilles elles ont bavé à mort en fait. J'ai mis une première couleur. J'ai mis un petit point du deuxième quand c'était pas sèche. Parce que je voulais que ça fasse un petit effet. Et ça a bavé partout à côté de la feuille. Et du coup on ne voit pas ici mais j'ai rajouté du stylo blanc pour repasser. Alors celui-là c'est un de ceux que j'aime le moins. Parce que déjà j'ai le pinceau qui s'est remis à bavé. Il faut vraiment qu'il ne soit pas trop chargé en encre. Sinon ils bavent à mort. Et les suricates sont super mal dessinés. Comme je vous ai montré les deux de profil. La celle de gauche elle n'est pas trop mal. C'est remis dans sa préparatoire. La celle de droite elle est dégueulasse. Enfin vraiment je l'ai foiré pour moi celui-là. Celui-là j'ai fait une abeille. C'est le seul pour lequel j'ai été regarder sur Wikipédia. Je crois pour savoir quelle était la trajectoire que je vous montre. Des abeilles quand elles avaient trouvé un truc. Bon alors c'est pas du tout réaliste. La fleur je l'ai fait sans référence. Donc elle n'est pas terrible. La première abeille que j'avais faite. J'ai trouvé qu'elle ressemblait trop à une guêpe. Donc j'en ai fait une un peu plus poilue on va dire. Sauf que je me suis plantée au final sur la couleur. À un moment j'ai mis du noir où je n'aurais pas dû en mettre. Et ça a tout décalé. Et ça fait que l'abeille est très bizarre. C'est normal. Elle est mal faite. Et pour le dernier jour j'ai fait un panda. Ça tombe bien en noir et blanc. Ça s'est plutôt bien passé sauf à la fin. Quand j'ai écrit le texte le pinceau s'est remis à baver à mort. C'est dommage j'aime beaucoup le pinceau. Et je voudrais vraiment m'entraîner avec. Même si je ne peux pas l'utiliser avec l'aquarelle parce qu'il est totalement soluble dans l'eau. Je peux l'utiliser avec les fêtes à l'alcool. Et j'espère vous montrer plus tard que je maîtriserai un petit peu mieux les deux techniques. Des trucs que je pourrais faire avec. Oui et puis je montre à la fin. Il y a plein de pages. Et je ne sais pas ce que je vais en faire. J'utiliserai peut-être les pages de la fin du carnet pour faire des croquiers rapides. Genre au stylo bleu et rouge. Enfin au crayon plutôt. Bleu et rouge. Mais pas plus simple. Parce que l'encre c'est pas jouable. L'aquarelle franchement c'est pas fait pour. Le feutre à l'alcool j'ai essayé dessus sur les pages de la fin. C'est même pas que ça bave. C'est que si on pose le feutre à l'alcool dessus. Si on attend suffisamment longtemps. Je pense qu'on peut remplir toute la page sans bouger les crayons. Tellement ça part dans tous les sens. Donc c'est pas jouable non plus. Evidemment ça traverse. Mais bon ça ça traverse partout. Donc ça c'est pas un critère. Mais j'aime pas du tout le papier au final. C'est ce qui m'a vraiment le plus gênée pour Settingtober. Vu que j'avais déjà pris l'habitude de dessiner tous les jours. Ça c'était pas quelque chose qui me gênait spécialement. Donc c'est vraiment le gros problème pour moi. Ça a été le papier. Maintenant je voulais parler aussi un peu de ce qui concerne la suite. Donc là pendant que les deux vidéos de mes deux derniers dessins s'affichent. La suite... Je vais pas attendre l'année prochaine pour me refaire un... L'année prochaine. Oui enfin octobre de l'année prochaine pour me refaire un challenge de dessin où je vais dessiner tous les jours. Ce que j'ai prévu, j'ai ça dans la main, c'est de le faire en 2018. Tout 2018. Je me suis pris un agenda en fait. Journalier. Alors c'est du papier qui est très très fin et je mettrai pas de couleur dessus. Je garderai juste pour... Juste pour du crayon. Pas plus. C'est beaucoup trop fin pour faire quoi que ce soit d'autre. Et ce que j'ai prévu de faire dedans, c'est de dessiner un animal différent tous les jours. Donc faire plusieurs croquis d'un seul animal tous les jours. Donc c'est un carnet qui est assez petit. C'est un Moleskine. Donc il est de la même taille que le carnet que je vous ai déjà montré avant et que j'utilise habituellement. Niveau format des pages. Enfin il est dans l'autre sens. Et il est assez petit. Il y a des lignes. Enfin j'en ai pas trouvé sans lignes. Mais c'est pas grave parce que j'ai galéré à trouver un truc journalier. Et j'aimerais bien dessiner un animal différent tous les jours. Donc j'ai déjà prévu de dessiner des choses jusqu'à octobre. Après, à partir de fin octobre, novembre, décembre, j'ai du mal à trouver des animaux que j'ai pas déjà prévus pour les jours d'avant. Donc si vous avez des idées d'animaux que j'aurais oublié. Mais alors faut vraiment que ce soit des trucs soit très spécifiques, soit peu connus. Je pense que au niveau de tout ce qui est animaux aquatiques, il va m'en manquer. Notamment des poissons. Les mammifères, je dois en avoir pas mal. Qu'est-ce qu'il pourrait manquer des oiseaux ? J'en ai déjà pas mal. Donc c'est pas être là-dessus qu'il va falloir chercher. J'ai mis des races de chiens, j'ai mis des races de chats. J'ai essayé de pas mettre trop de chevaux. Parce que bon, les chevaux, je pense que je commence à avoir fait le tour. Donc si vous connaissez des animaux que j'aurais pu ne pas mettre dedans, vous pouvez m'en mettre en commentaire. Parce qu'il va m'en manquer, alors pour octobre il manque un, deux, trois, quatre, cinq. Et il m'en manque pour tous les mois de novembre et de décembre. Donc voilà, je cherche des animaux. Mais alors faut vraiment... Enfin j'ai vraiment, je les ai mis en anglais, mais j'ai mis des trucs que je connaissais même pas en fait. J'ai utilisé des générateurs d'animaux aléatoires pour en trouver que je ne connaissais pas justement. Et il va vraiment falloir... Voilà, votre défi du coup, ça sera de me trouver des animaux qui ne sont pas connus. Et qui ne sont pas dans les générateurs aléatoires d'animaux. Et qui sont intéressants à dessiner, parce que le ver de terre en vrai, c'est pas hyper hyper intéressant. Donc sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.